Voilà, enfin le chef-d'oeuvre est à suivre. Alors les amis, dites-moi, comment est-ce que vous trouvez ça ? C'est bien, non ? Je pense que si je n'étais pas journaliste, je serais artiste. Ça tombe bien parce que l'art est à l'homme, ce que la nature est à Dieu, disait un grand penseur. Et dans notre pays, certains ont décidé de faire de l'art plastique leur activité principale. Ils sont jeunes, dévoués et ont en commun la rage de se faire une place au panthéon des grands artistes plasticiens ivoiriens. Mais voilà, le chemin vers la réussite est parsemé d'obstacles, difficultés à se trouver en local pour s'installer, manque de confiance des partenaires, les embûches sont légion. Vous allez voir dans quelques instants comment est-ce que ces jeunes artistes se battent au quotidien pour s'en sortir. Moi j'ai 13 minutes chrono pour vous faire voir cette réalité. Du coup, tu as rebours à déjà démarrer. Allez, venez, on y va. Cocody en gré, huitième tranche. C'est sur ce trottoir que Fabrice a installé son atelier de fortune. Une table et un chevalet, c'est tout le mobilier dont Fabrice dispose dans son atelier. Sans rien pour s'abriter, il travaille quotidiennement sous le soleil, comme ce matin où je le retrouve. Comment tu vas ? Je vais très bien. Là, tu es en plein boulot. Oui, là, je suis en plein boulot ce matin. Oui, et je vois que tu transpires. Attends, je vais te pencher un peu avec ton brouche à propre. L'art plastique, Fabrice l'a appris sur le tas et a décidé d'en faire son activité principale. Le tableau est sans faire à partir de, comme je le dis, de collage. Je prends un peu de la toile de jute, que tu dis en brousse comme ça de cacao. Je prends un peu des éponges et je prends un peu des cordes, des cordes un peu de tout. Laoco, les calebasses. J'essaie de récupérer vraiment tout ce qu'il y a sur le continent africain pour essayer de valoriser en un moment la culture africaine. Ça, c'est la toile de jute. C'est une toile de jute que tu as utilisée. Après, j'ai mis un sac de cacao. D'accord. Voilà, ça, c'est des cordes que nous travaillons très bien. Voilà, ça, c'est des filets. C'est ça, ça, c'est des filets de pêche. Des filets de pêche. Ça, c'est un tableau que j'essaie moi-même de modifier, de changer un peu des styles. C'est vrai que je n'ai pas appris, mais je me forme sur le terrain de jour en jour. J'essaie toujours d'écrire des nouveaux styles pour changer un peu ce que je fais en fait. Lui, j'ai travaillé avec les Aoco. Voilà, Aoco de la maman, en tant qu'entraînement qu'on a, que c'est le passage. Ça, ce sont les Aoco qui sont là. Ça, c'est une fermeture de budon. Ça veut dire qu'on prend tout ce qu'on peut trouver à terre pour donner vie à ça. Chez moi, par exemple, rien ne s'est fait, tout se transforme. Je suis capable de tomber même un panier en tableau. D'accord, ça, j'aimerais bien voir par contre. Non, ça vient, ça vient. Ça, c'est un tableau de 1 mètre sur le 5. Et moi, je le fais à 5. Mais voilà, avec parfois des loyers hors de prix, il peine à se trouver un local pour s'installer. Difficile aussi pour lui de trouver une galerie ou exposer ses créations. Résultat, il se retrouve sur le domaine public, limitant ainsi ses projections dans le futur et peut être déguerpi à tout moment. Aujourd'hui, il y a une château de la vue, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, je vais prendre un magasin, mais en compte tenu d'un nouveau système qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est juste la départ de porte. C'est un premier magasin de 200 000 frontières, les départs de porte, 10 millions, 15 millions. Donc c'est un peu difficile pour nous aujourd'hui en tant que jeunes. Puisque je suis au soleil, donc vraiment, quand je fais mes tableaux, j'ai double matériel. Je suis obligé de renforcer le matériel, le contenu du soleil. Quand je finis de prendre mes tableaux, je suis obligé encore de le vernis au moins deux à trois fois pour qu'ils ne puissent pas vite perdre l'éclat. À tout moment, il faut le vernis, il faut le vernis pour garder toujours l'éclat. Les arts plastiques regroupent plusieurs domaines donnant une représentation artistique, esthétique ou poétique au travers de formes et de volumes. C'est une matière qui prend toutes les formes possibles. Cette discipline est enseignée dans plusieurs établissements du pays, comme le Centre Technique des Arts Appliqués de Mejerville, le Conservatoire Régional des Arts et Métiers d'Abingourou ou encore l'École Supérieure d'Art Plastique, d'Architecture et de Design au sein de l'INSEC. Chaque année, des centaines d'étudiants sortent diplômés de ces établissements. Certains parmi eux peinent à décoller. C'est le cas de Skia. Diplômé du Centre Technique des Arts Appliqués de Mejerville et passionné de dessin, il cherche à se nicher une place au soleil. Ce matin, il a rendez-vous avec la galerie Africarte qui accepte de lui faire confiance malgré sa jeune expérience artistique. Voilà, on est en train de préparer votre expo solo. On a déjà travaillé ce matin à mettre la mise en point. Dans la galerie, une trentaine de tableaux sont exposés. Tous appartiennent à Skia. La galerie a accepté de lui organiser son tout premier vernissage privé. On a essayé de préparer la salle déjà. On a deux salles, il y a sept salles et puis il y a la deuxième salle là-bas avec son studio. La galerie Afrique Art Galerie promouvant des jeunes artistes et parmi ces artistes, nous avons Skia parce qu'on constate qu'ils n'ont pas assez d'ouverture pour faire connaître leurs œuvres. C'est vraiment des génies. Je vais me laisser. Ok, vous allez partir au studio ? Allez, à tout à l'heure, on va rejouer. A tout à l'heure. Donc tu disais que c'est une manière pour la galerie d'aider les jeunes artistes à montrer leur talent. Exactement. Nous, on a constaté que ces jeunes artistes ont beaucoup de difficultés d'avoir une galerie qui leur fait le bienvenu. Alors chez nous, il n'y a pas de coût. Nous, on prend tout en charge avec les artistes. À ce moment-là, il y a un petit pourcentage qui nous revient, mais c'est avec ce pourcentage qu'on essaie aussi de promouvoir d'autres artistes. On a édité un livre qui s'appelle AFG Artbook et ce livre-là, ça leur donne une possibilité de faire connaître leurs œuvres à d'autres pays. Cette exposition, c'est l'occasion rêvée pour Skia de se faire connaître par tout le gotha de l'art ivoirien. Il ne pouvait rêver mieux. Une aubaine pour lui qui manie les pinceaux depuis son enfance. Alors Skia, tu avances bien. Eh bien oui. Mais c'est magnifique ce que tu es en train de faire là. Avec les formes qui sont bien dessinées et ça. Là, je vois que la peinture pour toi, c'est un peu comme un jeu d'enfant. On peut dire ça, mais précisément, c'est pas un jeu d'enfant pour mon enfance. Et pour la peinture, ça a commencé quand je suis entré au Centre Technique des Arts Appliqués de BGV. Je me suis spécialisé plus en peinture pour transmettre un message, quoi. Et comment tu définis ton art ? Mon art se définit en tant qu'une peinture symbolique et spirituelle. Elle consiste à la métamorphose de l'être humain dans un monde métaphysique, quoi. Celle-ci, elle est plus spirituelle. Elle parle d'elle-même. Bien au-delà du physique qu'on voit, il y a une dimension spirituelle derrière ce que tu fais. Bien sûr. C'est ce qui est formidable. Elle est silencieuse. Elle parle, mais il faut savoir cerner. Pour un artiste plasticien, posséder son propre atelier et sa propre galerie est un accomplissement. Un challenge que Néma a surélevé. Cet appartement, il a customisé en galerie. Il lui présente le fruit de son travail. Au mur, des tableaux colorés qui délivrent des messages. Ici, par exemple, je remarque qu'il y a quand même une vingtaine de tableaux. Et chaque tableau dégage un message particulier. C'est une autre série aussi. D'accord. C'est, comme on dit communément, la juriste de Bizi. Chez nous, en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est pareil. Vous parlez des monnaies. Donc, il met cette étiquette. Sur le front ? Sur le front. Voilà. C'est un code-bas. OK. Voilà. Puisque c'est avec ça qu'on identifie les prix des marchandises. Néma affirme que son art est le miroir de notre société. Il retranscrit sur ses toiles nos réalités, notre vécu. D'ailleurs, sa dernière collection s'intéresse à l'épineuse question de la transidentité en Afrique. En tant qu'artiste, je suis le miroir de la société. Et c'est ce que la société d'aujourd'hui nous présente. Je suis en même temps témoin de mon temps. Parce que nous sommes amenés tous un jour à partie. Et les générations futures sauront qu'à telle époque, les autres humains faisaient telle, telle ou telle chose. Ces plus petites toiles comme celle-ci se vendent au minimum à 250 000 francs CFA l'unité. Des tarifs fixés en fonction de la cote de l'artiste. Par exemple, le centimètre carré, très souvent pour un artiste débutant, ça s'élève à 20 francs, par exemple, pour un artiste débutant. Donc quand il y a une toile de peut-être un mètre carré, tu fais la multiplication et puis voilà, tu trouves un peu à peu près le prix. Tu montes en cote, ça change. C'est comme ça. Et ce tableau, par exemple, combien est-ce qu'il coûte? Ce tableau, par exemple, il peut coûter 2 millions, 5, 3 millions. Waouh! Donc ça, c'est 2 millions que j'ai tiens entre les mains. Il n'y a pas pour exposer, donc il y a certainement que le but va sortir autrement jour. Donc je vais t'aider à vendre, comme ça j'aurai un pourcentage d'actifs. La cote d'un artiste plasticien ne réside pas souvent dans des critères esthétiques. Elles se mesurent selon certains indices, comme le nombre d'expositions auxquelles il a participé, le prestige des galeries ou musées dans lesquelles il a déjà exposé, pour des artistes plus âgés, les résultats des ventes aux enchères. En Côte d'Ivoire, l'un des plus jeunes artistes bien cotés à l'international se nomme Abdoulaye Garasoba, plus connu sous le sobriquet d'Aboudia. Aboudia est l'un des rares peintres ivoiriens exposés dans les plus grandes galeries de Paris, de Londres ou encore de New York. Dans ses œuvres, l'artiste travaille essentiellement sur la sensible question des enfants de la rue. Donc on a tout l'univers des enfants, on a les peluches, les laines, qui peut prendre pour faire des petits trucs, tu vois, t'as des guines. Des guines pour enfants aussi. Voilà, des guines pour enfants. C'est montrer aussi l'univers des enfants. Il ne faudrait pas qu'on les laisse dans la rue, mais il faut qu'on les trouve un espace de jeu où ils ont des peluches, où ils ont des habits, où ils ont des trucs, où ils peuvent vraiment se divertir, parce que la vie, c'est pas faite pour eux. Tout dans la mathématiques, tu vois, les jouets, toujours les habits d'enfants, et tout ça. Parce que j'ai travaillé vraiment sur le côté sombre de ces enfants-là, étant dans la rue, mais maintenant, il y a aussi le côté où le côté sombre, c'est vraiment très noir, les enfants qui sont couchés dans la rue, qui piquent pour pequer, qui se shoot et tout ça. Et maintenant, il faut aller sur le côté où c'est vraiment joyeux avec des... faire des nouveaux addis, faire des poupées pour qu'ils puissent s'amuser. C'est ça. Ça fait partie de l'éducation aussi. C'est ça. En moyenne, ces peintures sont estimées entre 5 000 et 15 000 euros. Mais certaines peuvent battre des records dans les maisons de vente. En mars 2022, l'un de ces tableaux s'est vendu aux enchères à plus de 300 000 euros, environ 300 millions de francs CFA. Selon lui, le secret pour en arriver là se résume en un mot. Travailler, on a travaillé, on a travaillé, et puis bon, le travail, comme on le dit, ça perd. Il faut dire aujourd'hui, les gens, ils voient, en décret, on a réussi, on représente un peu le pays à travers le monde entier, mais ils ne savent pas ce qui s'est. Ce n'était pas facile. Donc du coup, moi, je n'avais même pas de quoi appeler la peinture, les choses comme ça. Donc, il fallait créer. Donc, j'ai commencé à ramasser les cartons, prendre du kaolin, de l'argile, et fabriquer moi-même, mes propres couleurs, mes propres matériaux. et voilà, c'est un peu comme ça, jusqu'à ce que je sois connu. Ta toile, la plus chère, à combien tu l'as vendue ? La toile, la plus chère, c'est celle que je n'ai pas encore vendue. Parce qu'au fur et à mesure que la carrière va de l'avant, les prix montent, par la grâce à Dieu. Donc, du coup, c'est ça. Les arts plastiques, à travers le dessin, la peinture, le collage et les autres techniques, racontent des histoires, retranscrivent des réalités et dépeignent des tards de notre société. Malheureusement, sous nos cieux, les jeunes artistes plasticiens manquent cruellement de moyens pour exprimer leur art, un défi qu'ils ne cessent de relever au quotidien. Sous-titrage ST' 501